Bonjour Amélie ! Bonjour ! Vous allez bien ? Ouais ça va, on va faire la reprise tout doucement du restaurant, donc l'humeur est au beau fixe. Bon, très bien, très bien. Alors, pour présenter un peu Amélie, Amélie vous êtes la gérante du Chic Burger qui se trouve à la capitale, soit Moriaghe. Comment ça se passe ? Comment vous avez organisé cette reprise ? Quelles sont les surprises qui nous attendent ? Parce qu'on sait que désormais les restaurants ne peuvent pas ouvrir complètement, il y a du coup des services mis en place. Qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Alors en fait, nous déjà on a profité de cette période de confinement, en fait nous on a décidé dès le début de, même si c'est une pratique qu'on avait avant, de ne pas faire les livraisons et de ne pas faire l'emporter. Tout simplement parce que l'aménagement de la cuisine ne le permettait pas. On avait des plans de travail qui étaient trop rapprochés, du coup je ne voulais prendre aucun risque ni pour les salariés ni pour les clients d'une quelconque contamination. Et en fait l'organisation à proprement dit d'un vrai règlement sanitaire strict ne prend pas cinq minutes et ce n'est pas quelque chose qu'on a fait en deux jours. Et en fait nous on a vraiment profité de ce confinement-là pour faire des gros travaux, notamment des travaux de nettoyage même si le restaurant était propre. Là du coup il y a le moindre centimètre carré de mur, de plan de travail, de tout qui a été astiqué. Et on a aussi réaménagé complètement la cuisine pour avoir des plans de travail complètement indépendants les uns des autres. Et en fait permettre à nos salariés de pouvoir travailler sur deux plans de travail séparés qui ne soient pas à côté. Et du coup pouvoir travailler en toute sécurité. On a aussi fait en sorte avec l'aide de la mairie que je remercie de pouvoir avoir des places de stationnement dédiées pour le drive. Puisqu'en fait plus personne ne sera autorité pour le moment à rentrer à l'intérieur du restaurant. Toutes les commandes se feront désormais par téléphone et uniquement par téléphone. Et en fait il y aura les places côté Bar Corsica qui seront, enfin trois places, qui seront privatisées pour venir récupérer sa commande. Avec évidemment comme tout le monde aucun contact avec le livreur. À disposition quelque chose pour se désinfecter les mains par exemple après un paiement en carte bleue. Et en fait nous on va sortir les commandes du restaurant. On les posera sur une table et en fait le client récupérera sa commande mais il n'y aura pas de confrontation proche. Et après on reprend le système de livraison à peu près dans les mêmes conditions. Ok. Très bien. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait un burger normand qui allait disparaître. Ça a fait un tollé sur Facebook. Alors ça veut dire qu'il va y avoir plein de nouveautés. Qu'est-ce qui va se passer ? L'élimination du normand ça a été, je ne pensais pas que ça allait susciter autant de peine. Mais en fait c'est un burger qu'on avait quasiment depuis le début en fait, donc depuis trois ans. Et en fait là moi j'avais envie de changement, j'avais envie de proposer des choses qui restent simples, élaborées. Mais voilà ça fait du bien aussi de changer et puis bon, si jamais on me le demande 14 fois par jour, je le remettrai en suggestion. Si jamais vraiment il manque trop à tout le monde. Mais ouais du coup on en a profité aussi de cette période-là pour refaire la carte. Puisque normalement en fait je fais deux cartes, je fais une carte pour l'hiver et une carte pour l'été. Donc là malgré le fait qu'on ne sache pas trop comment va se passer la saison, on a quand même sorti notre carte d'été avec l'élimination de quatre nouveaux burgers. Parce qu'il n'y a pas seulement le dormant qui a disparu, il y en a trois autres qui l'ont suivi. Mais à la place il y a quatre nouveaux burgers et la nouveauté au chic ce sont les hot dogs gourmets. Sur le même principe que les burgers, on reste sur du pain brioché artisanal, une saucisse de beuve de qualité et voilà des ingrédients super bons. Donc on avait fait le test juste avant le confinement, je pense qu'on a dû le sortir deux jours avant le confinement et après ils nous ont demandé à tous de fermer. et du coup on n'avait pas pu faire goûter toutes nos recettes, mais ils seront à la carte. Super ! Je devais vous rencontrer en direct pour parler des brunchs du dimanche matin. J'ai été très triste de ne pas pouvoir faire cette interview en direct, donc on rattrape bien le coup aujourd'hui. En ce qui concerne les brunchs du dimanche matin, j'espère vraiment qu'on va aller vers le mieux, que ce confinement va s'arrêter le plus rapidement possible et que tous les restaurants pourront réouvrir parce que il faut aussi partager la convivialité du lieu, l'échange et ça c'est quelque chose qui nous manque à tous vraiment. C'est ça, après pour pallier au fait qu'on ne fasse plus le brunch, parce qu'en fait on l'avait fait, moi c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis plusieurs mois et en fait on nous l'avait beaucoup réclamé aussi, c'est pour ça que je l'avais mis en place. Et là du coup, j'ai eu des réclamations pour savoir si j'allais faire le brunch en livraison et à emporter de la même manière que les burgers, les hot dogs. Donc au début je me suis dit, oh là là, le brunch est trop compliqué, c'est pas possible. Et du coup, on est en train de réfléchir à une solution pour faire de la livraison de petits déjeuners gourmets à l'image un peu d'un brunch. Alors évidemment pas avec tout ce qui le compose, parce que pour nous c'est impossible d'assortir en emporté. Typiquement, tous les plats où il y avait de la chantilly dedans, évidemment on ne peut pas le sortir en livraison ou à emporter, mais on est en train de réfléchir à une proposition de, on va dire un mixte entre un petit déjeuner et un brunch en livraison et à emporter uniquement le dimanche matin. Donc pour le moment, on fait un sondage sur Facebook, le sondage il est très positif, il est très positif, donc voilà, il n'y a plus qu'à se mettre en place. Déjà on va mettre en place la nouvelle carte, on va se sortir de la nouvelle carte, on va reprendre l'activité doucement, mais c'est probable qu'on se lance également dans les petits déjeuners en livraison. Petit déjeuner, c'est pas juste un croissant et un jus de rhum. D'accord, ça c'est très bien, parce que ça va amener un petit peu de douceur dans cette ambiance un peu lourde, et ça c'est super. Donc vous reprenez du service ce samedi ? Samedi soir. Alors, samedi soir, les commandes pourront être passées par téléphone à partir de 17h. D'accord. Et nous délivrerons les premières commandes à partir de 18h, alors qu'avant nous le faisions à partir de 19h. Là, ce sera possible de se faire livrer dès 18h, surtout pour éviter le gros rush de 20h. parce que si on veut respecter les règles sanitaires, en fait, je ne peux pas avoir 4 personnes en cuisine, ce n'est pas possible. Sinon, tout l'avouagement que j'ai fait ne servira à rien du tout. Et du coup, évidemment, on ne va pas pouvoir assurer 50 commandes dans la soirée. Ça me paraît assez compliqué et assez utopique. Surtout si on veut rentrer dans quelque chose de qualité et de ne pas envoyer pour envoyer, ça n'a aucun intérêt à mon sens. Donc du coup, voilà, dès 18h, il sera possible de récupérer ces commandes. Nous allons réouvrir pour le moment uniquement le soir. Je sais qu'il y a eu de la demande aussi pour le midi, mais pour le moment, en fait, il faut pour moi aussi que ce soit rentable, sans dire que c'est comme ça qu'on va récupérer ce qu'on a perdu, parce que ce qu'on a perdu, on ne le récupérera jamais. Mais pour le moment, le midi, on n'a pas prévu de réouvrir pour le moment. Et du coup, voilà, ce sera tous les soirs de 18h à 22h. Donc, on reprend notre service de livraison comme il était avant, de Follini jusqu'à Prunet. La livraison est gratuite. Le paiement par carte bleue est évidemment privilégié. Oui. Il sera tout de même possible de payer en chèque ou en espèce, en espèce à condition d'avoir l'appoint. Parce qu'il faut aussi voir que, voilà, moi, tous mes employés, on réouvre de concert. Ce n'est pas juste ma décision. Je ne fonctionne pas comme ça. Ils sont tous d'accord, mais il est hors de question que je les mette en danger. Et du coup, voilà, c'est vraiment important pour moi aussi de les protéger du mieux que je puisse le faire. Notamment en évitant la manipulation d'un rendu de monnaie où ça, il n'y en aura pas, c'est sûr. Donc, voilà, si c'est en espèce, il n'y a pas de problème, mais il faudra préparer l'appoint. Et sinon, là, on a la carte bleue à distance qui fonctionne en sans contact, qui fonctionne avec des montants supérieurs aux sans contact. Donc, j'espère que ça va. Donc, on peut régler de chez soi en carte bleue. Oui. Bon, mais ça, c'est super. Quelque chose à rajouter, Amélie ? Non, mis à part le fait que je remercie vraiment tous les messages qu'on a reçus pendant le confinement, tous les messages quand j'ai envoyé la nouvelle carte de soutien. Je crois que c'est le plus important. C'est-à-dire qu'on a, en tant que chef d'entreprise, surtout dans une région qui vit quand même beaucoup grâce au tourisme, je crois que ça permet de se mettre un petit moment de rappel et de se dire qu'en fait, s'il n'y a pas de tourisme cet été, il va falloir compter entre nous. Et de ce que j'ai vu, de tous les messages qu'on a reçus, on peut compter sur les gens de la région. Et c'est vraiment important de faire vivre les petits commerces, les petits épiceries. Chacun à sa hauteur, chacun à sa mesure. Mais voilà, de jouer le jeu du local à fond. Oui, on est d'accord. Au moins, ça aura permis de remettre les choses à plat à ce niveau-là. Je pense qu'on se rend compte qu'il faut une bonne entraide ici entre nous. Et je pense qu'elle est très, très forte et qu'elle ne s'arrêtera pas après le confinement. Ouais, mais c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Ça nous a fait vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur. Tous les messages qu'on a reçus, c'était avec beaucoup, beaucoup d'émotions qu'on les lisait, ouais. Bon, mais c'est super. Amélie, je pense qu'on a terminé. Oui. Oui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ça sera dans le making-of, hein, c'est obligé. C'est plus qu'un entretien d'embauche. Ça permet d'utiliser de nouveaux outils, ce confinement. Ça permet de sortir de sa zone de confort, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi. C'est très bien. Vous en êtes sortis comme une chef. Bref, merci à vous d'avoir accepté cette petite interview et cette sortie de zone de confort. À très bientôt. Merci beaucoup, Sophie. Merci, merci. Ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501